Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 1er septembre 2024, 11h55, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. On vit une époque extraordinaire, le moment dans lequel on est en train de traverser ensemble, le moment qu'on traverse ensemble, pardon, est unique. C'est pas facile, on voit se dérouler devant nous, surtout en Occident, une chose très étrange. Tous ceux qui te font les leçons de moralité parce que tu penses pas comme la majorité, disons, du troupeau qui se fait manipuler, malgré eux, parce qu'ils sont naïfs de nature, ils sont bonasses de nature, parce que c'est ça la nature humaine. La nature humaine est bonne chez le peuple, non chez l'élite, mais chez le peuple. Donc, il y a une idée généralisée, par exemple en Occident, que la Russie est un ennemi, c'est le mauvais garçon, c'est une tyrannie qui est établie par Vladimir Poutine. On est incapable de concevoir que cet homme politique, qui est dans les parages depuis plus de 25 ans maintenant, soit tant apprécié de sa population. On est incapable parce que quand tu reviens dans le monde occidental, dans notre monde à nous, dans les 40 dernières années, à part quelques exceptions, mais très momentanément, cette appréciation d'un élu ou d'un premier ministre ou d'un président, ça se voit pas. Nos pays sont extrêmement divisés. L'Occident est extrêmement polarisé. Et aucun élu, d'ailleurs, les politiciens sont dans les plus bas au niveau de la perception de la population face à d'autres carrières, d'autres professions, qui sont les gens les plus dénigrés avec les médias, parce que, naturellement, en Occident, ils sont ensemble, ils sont dans la même équipe. Et agissent de la même façon avec l'idée de la pensée unique et du totalitarisme et des campagnes de salissage et de la censure si tu penses pas comme eux. Dans ce contexte-là, tu regardes les 30-40 dernières années, aucun politicien n'a eu un taux de satisfaction plus élevé que 40-50 %, puis c'était très momentanément que ça se passait. C'était pas sur une longue période. Et jusqu'à quel point tu peux te fier à ces sondages-là, encore là, comme disait ma mère, il y a juste Dieu qui le sait, puis le diable sans doute. Donc, si tu regardes en ce moment les taux d'approbation, on prend juste l'histoire de Joe Biden et l'élection de Joe Biden en 2020. Ce que les médias ont décrit, autant aux États-Unis, naturellement, parce que là, on parle des États-Unis, mais que de nos médias canadiens et européens, qui se mêlent de la politique, disons, américaine, avaient le même discours parce que c'est le même monde. Les médias corporatistes, le complexe médiatique, c'est le même monde. Puis le complexe politique aussi. On disait, enfin, en 2020, quand on faisait la campagne pour Joe Biden, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est les médias aux États-Unis qui ont fait la campagne électorale pour Joe Biden. Il était caché dans son sous-sol. Il ne sortait pas. C'était la période, tu te rappelles-toi, c'est la période de la... Malgré que Donald Trump avait des rallies politiques avec des 20, 30, 40, 50 000 personnes, je te parle de 2020, là, Joe Biden, lui, était dans son sous-sol, puis il était sorti une fois ou deux, puis je ne sais même pas s'il était capable de rassembler plus de 50 ou 60 personnes, puis ils étaient tous en voiture. Naturellement, parce qu'il y avait la... Donc, les médias ont fait campagne électorale pour lui. Et quel était le message général et généralisé des médias, puis même ici, qui faisaient écho, parce que c'est la chambre d'écho de ces médias-là aux États-Unis, qu'on était pour amener la décence et le bon sens et la rationalité à la Maison-Blanche. Wow! On a vu ce que ça a donné. La présidence, qui n'est pas terminée encore, de Joe Biden et de Kamala Harris. Pendant trois ans et demi, on a vu un homme en déclin total, qui a, pendant trois ans et demi, par sa bouche, mais contrôlé et dicté par le complexe du culte qui nous gouverne globaliste et mondialiste, dénigré tous les partisans de Donald Trump. Naturellement, t'as eu l'événement du 6 janvier 2021, où, pacifiquement, des gens qui n'avaient jamais manifesté de leur vie, pour la plupart, sont allés démontrer leur insatisfaction et leur doute face aux résultats de l'élection de 2020, parce qu'il y a eu des milliers de doutes qui ont été soulevés, puis maintenant, ils sont tous admis, ces doutes-là, comme étant des faits. Ces gens-là ont manifesté. Il n'y avait aucune arme. Personne n'était armé. La seule personne qui est décédée, durant cette journée du 6 janvier, puis les médias oublient toujours de te le mentionner, c'est une partisane de Donald Trump, une grand-mère, qui n'était pas armée, dans ce qu'on a appelé une insurrection. Moi, c'est la première fois que je vois, puis pendant des années, ils nous ont parlé d'une insurrection. Mais au début, c'était intense, là. Puis même nos médias, perroquets ici. Insurrection. Moi, je ne sais pas, mais tu as déjà vu des livres. Tu as déjà lu des livres, tu as déjà vu des films, même, d'Hollywood, sur des périodes d'insurrection. Je vais dire une chose. Une insurrection avec des gens qui n'avaient pour la plupart jamais manifesté de leur vie, des gens dans la cinquantaine, soixantaine, sans aucune arme, quelle qu'elle soit, face au gouvernement le plus puissant au monde, avec l'armée la plus puissante au monde, avec les armes nucléaires les plus puissantes au monde, la technologie la plus puissante au monde, les forces armées comptent plus d'un million d'individus. Ça, c'est sans compter la garde côtière, la garde forestière, tous les services de police, tous les services de renseignement. Quand tu parles de, peut-être, dans les forces de l'ordre, en général, incluant l'armée, peut-être de quoi? 10 millions d'Américains? Puis toi, tu vas me dire qu'une poignée de milliers de petits vieux qui n'ont jamais manifesté de leur vie auraient pu, puis étaient en train de provoquer une insurrection, comme dirait l'autre. Wow! Ça tourne pas rond! On en a vraiment la démonstration que ces gens-là sont une bande de WACO, ceux qui ont essayé de te faire croire ça. Après ça, il y a eu naturellement la commission démocrate, supposément bipartisane, avec deux ou trois républicains qui étaient tous des anti-Trump dans leur ADN, dont Liz Cheney, qui s'est fait botter les fesses de son de son état district quand ça a été le temps des primaires. Elle s'est faite battre à plate couture. Madame en a vraiment eu pour son argent et son orgueil. Et puis, tu avais Adam Kissinger, je pense, ou Zillinger, ou un autre moron qui, lui aussi, s'est fait montrer la porte par ses électeurs. Et qui ont comploté pour essayer de démoniser Donald Trump, naturellement, démoniser les gens qui supportent Donald Trump et d'essayer de convaincre les Américains et la population mondiale qu'il y avait eu une insurrection provoquée par Donald Trump et ses propos dans son discours quelques heures avant, où il avait dit aller manifester pacifiquement, respecter les forces de l'ordre. Sur Twitter, il avait partagé son message Kamala Harris a exigé qu'on ferme le compte de Donald Trump. Jack Dorsey, à l'époque, a acquiescé à la demande et on a banni Donald Trump de Twitter. Peux-tu imaginer deux secondes dans quel genre de monde orwellien que tu aimes Donald Trump ou pas, c'est pas important. Ça, je te le dis souvent. on devrait être tous d'accord sur les grandes questions comme celles-là. Les petites banalités de différence politique, on peut débattre de ça et on peut être en désaccord sur plein de sujets. D'ailleurs, Bobby Kennedy Jr. qui supporte Donald Trump et dit, moi je ne l'aime pas à 100% Donald Trump et il y a plein de politiques et des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord mais je suis obligé d'être avec lui pour les gros sujets qui sont trop importants pour la survie de l'Occident, la survie du monde chrétien, judéo-chrétien puis la survie de la démocratie puis de la liberté d'expression. Ça, c'est plus important que nos petites différences politiques. Même chose pour Tulsi Gabbard qui a, elle aussi, publiquement, la semaine dernière, appuyé Donald Trump. Elle n'est pas d'accord avec Donald Trump surtout mais tu n'as pas le choix. C'est les seuls puis c'est le seul qui d'abord s'oppose au globalisme et au mondialisme. Quand on dit globalisme et mondialisme, c'est le culte obscur qui nous gouverne, non élu, contrôle toutes les ressources naturelles, tout l'ensemble de la distribution de tout ce que tu peux imaginer sur Terre via BlackRock et Vanguard entre autres, le complexe financier et industriel et qui nous impose tout l'agenda complètement WACO. complètement WACO, qui inclut la censure, qui inclut l'école de la pensée unique, qui inclut l'emprisonnement maintenant, qui inclut les prisonniers politiques. et c'est ça qui est important de réaliser. En Angleterre, en ce moment, on emprisonne des milliers de personnes pour seulement avoir republié un commentaire, une vidéo ou même exprimer une opinion sur ce qui s'est passé, tu le sais, il y a trois semaines, dans l'événement tragique sur lequel je ne veux pas revenir, qui ont naturellement déclenché des vagues de manifestations pacifiques. Les seuls qui n'ont pas été pacifiques, on l'a expliqué très bien ce que c'était, je ne veux pas revenir là-dessus non plus. Et le gouvernement de Keir Steimer qui vient d'être élu, probablement. Encore là, toutes les élections sont truquées. Il faut que tu comprennes une chose, pas nécessairement via les bulletins de vote, il y a ça. Je veux juste te rappeler qu'aux Texans, la semaine dernière, on a revisité la liste électorale, OK? Puis on a été obligés d'effacer un million, un million dans un État, un million, c'est-tu, sais-tu, c'est quoi ça? de noms qui sont soit morts, soit des illégaux, ou sur quelques autres raisons valables, on les a effacés de la liste électorale au Texas. On a nettoyé la liste électorale, puis il y a un million de noms qui ont été effacés. C'est quelque chose, ça, un million. espérons que tous les États vont suivre l'exemple du Texas avant l'élection du 5 novembre. Un million. Imagine-toi, juste pour te donner une idée, avant de revenir à l'Angleterre, que les globalistes, mondialistes, autant en Europe occidentale qu'aux États-Unis qui contrôlent le Parti démocrate depuis l'arrivée de Barack Obama. Ces gens-là veulent permettre aux illégaux puis à toute autre personne qui ne serait pas encore citoyen américain de pouvoir aller voter sans carte d'identité, sans carte avec photo. Ça veut dire que n'importe qui peut aller voter à gogo. Pour eux autres, ça, c'est la démocratie. Mais ils vont t'exiger une carte d'identité avec photo pour aller acheter un paquet de cigarettes, pour rentrer dans un bar ou aller acheter de l'alcool, pour rentrer dans un avion, sur un bateau, pour avoir une carte de crédit. Il va falloir que tu montres carte blanche puis il va falloir que tu expliques qui tu es avec photo, certificat de naissance puis j'en passe. Mais pour aller voter sur l'avenir d'un pays, n'importe qui pourrait aller voter, ça, c'est la mentalité, c'est la politique puis c'est la vision puis c'est le plan politique des démocrates aux États-Unis. Toi, tu vas me dire que tu es d'accord avec ça? Il n'y a personne. Quand je te dis, tu vois là, quand je te dis qu'on doit être d'accord sur les grandes questions puis ça, que tu sois communiste, environnementaliste, péquiste, libéral, conservateur, démocrate, pro-Macron, pro-Macaron, je pense qu'on devrait s'entendre là-dessus. Pour aller voter au Canada puis on n'est pas un pays de raciste, on exige une carte d'identité avec photo. Ça, il me semble que ça devrait être la base puis on devrait s'entendre là-dessus. Tout le monde, dans tout le spectre politique, idéologique, et religieux et sexuel, tant qu'à y'être là. En Angleterre, ce gouvernement-là qui a été élu parce que c'est ça qu'on voulait qui arrive, tout est programmé, tu comprends? Parce qu'ils sont tous dans le même camp. Donc, disons le conservateur qui était là, on a démonisé Boris Johnson pendant la parce que tous les politiciens ont fait la même chose que lui, mais on s'est attaqué à lui parce que je ne sais pas si c'était voulu, mais il a réalisé le Brexit. Ça traînait, ça traînait depuis le référendum de David Cameron qui était premier ministre à l'époque, qui était un pro-Union européenne mais qui avait cette épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis longtemps, qui avait une volonté des Anglais de sortir de l'Union européenne. Il a dit « sais-tu quoi, on va régler la question ? » Un pseudo-conservateur parce qu'il y a une partie conservateur d'Angleterre, c'est comme le Parti communiste de Chine, il n'y a rien de conservateur là-dedans, il s'est lancé dans ce fameux référendum du Brexit et il a mis sa tête sur le bio, son avenir politique et il a perdu son défi. Les Anglais ont voté pour sortir. ça, c'est en 2016, je pense, c'est avec l'arrivée de Donald Trump en même temps, ou 2015-2016 et il a été obligé de démissionner. On a nommé après ça Theresa May qui était une de ses ministres, un jambon fumé à l'érable, une bonne à rien. Quand tu dis vraiment une bonne, elle, c'est une vraie marionnette, elle, elle a traîné ça, traîné ça, traîné ça, traîné ça parce qu'elle aussi, elle avait fait de campagne pour rester dans l'Union européenne. Donc, elle n'a jamais voulu réaliser ce fameux Brexit. Il y a eu une écœur entité aiguë, il est arrivé quelque chose, Boris Johnson est arrivé dans le décor, bang, il a pris le contrôle du parti italien en élection sur cette question-là. Il dit, si je suis élu, on réalise le Brexit le lendemain matin. La volonté du peuple était là. Il y a eu une victoire spectaculaire historique de Boris Johnson et des conservateurs et le Brexit s'est réalisé. Est-ce que c'est pour ça qu'on lui en a voulu et qu'on l'a attaqué pendant la... On n'arrêtait pas pour des insignifiances d'une banalité alors que tous les politiciens de l'Occident ont tous triché, ont tous contourné les obligations, les contraintes et les lois qu'on nous a imposées à nous autres, le peuple. Mais lui a été la victime et là, on nous a amené son remplaçant, Rudy, l'Indien qui était sorti directement du Forum économique mondial et une marionnette. Donc, comment on truque une élection parce que tout ce monde-là sont dans la même équipe, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il n'y a pas un parti politique que tu vois qui est surtout élu puis qui est représenté dans nos parlements en Occident qui est indépendant du culte. Donc, ils vont s'arranger pour tellement mal gérer que là, les médias vont démoniser. C'est une game, c'est du spectacle, c'est du théâtre, c'est comme la lutte. Quand tu t'en vas dans la lutte, pas la lutte olympique, mais la lutte de spectacle, tout ce monde-là, c'est un show, c'est une chorégraphie puis c'est un scénario de bons puis de méchants. Mais tout ce monde-là, c'est tous des amis puis ils s'en vont manger ensemble d'après. C'est un spectacle théâtrale. La politique, c'est pareil. Donc, le parti de, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Sunni, ou whatever, ils ont tellement mal géré, ils ont tellement été médiocres, intentionnellement que les médias l'ont démonisé, donc la population se dit, mon Dieu, si on est écoeuré, c'est vraiment mal géré, notre pays, patata, patata, et là, on t'amène les extrémistes. Regarde ce qui se passe au Québec. Ce qui se passe au Québec, même chose, toutes les parties sont toutes contrôlées par la même élite, la même, même élite qui contrôle l'Occident. Claude Schwab, te le dit, on a pénétré tous les gouvernements. OK? Là, t'as François Lebeau qui est là. Là, il agit tellement en idiot, fait tellement le pitre, a tellement d'insatisfaction, puis c'est volontaire. Depuis quand, un politicien va s'arranger pour être impopulaire et seulement passer des lois puis des règlements puis des budgets qui vont aller en contre des préoccupations puis du bien et de l'intérêt de la population. Mais c'est juste ça qu'ils font. donc là, c'est ça qu'ils font. Là, on le démonise puis qu'est-ce qu'on est en train de te dire dans les derniers sondages que le PQ qui était mort puis enterré renaît de ses cendres avec le petit morveux, l'autre, encore plus extrémiste que n'importe qui que tu pourrais imaginer d'extrémiste, Plamondon puis la séparation puis l'agenda de l'urgence extrême du climat puis toute la folie de la gauche puis tout le programme de Forum économique mondial, c'est le copier-coller ou le PQ a copié-coller son programme politique du Forum économique mondial puis c'est lui qu'on va t'amener parce que c'est voulu, parce que c'est monté de fil en aiguille. Puis là, tu vas arriver avec Pierre, Luc, Plamondon, whatever son nom, moi, je ne suis plus capable de tous ces noms composés puis tu vas arriver avec ce gars-là. C'est fou, mais c'est comme ça que ça marche. Là, il est en train d'emprisonner des milliers de personnes, on vide les prisons de criminels pour aller emprisonner des prisonniers politiques. Au Brésil, hier, on a banni Twitter. La semaine dernière, la France a attaqué Telegram. Wow. Telegram en arrêtant son président. Tu le sais qu'on va prendre le contrôle de cette plateforme-là parce qu'on ne veut pas de la liberté d'expression. Twitter, qui est devenu X avec l'achat d'Elon Musk est aussi une plateforme où on a réinstauré la liberté d'expression puis ça ne plaît pas. Et là, c'est le Brésil qui est allé au front via un juge de la cause suprême corrompu. Cet pays-là est tellement corrompu. Puis naturellement, le but de ce geste-là, c'est de censurer tous les supporters de Bolsonaro parce que quand il y a eu l'élection encore l'année dernière où tout a été truqué, triché, volé au Brésil, il y a eu des millions de manifestants qui sont descendus dans les rues. Tu n'en as jamais entendu parler sauf via TikTok si tu étais chanceux d'être sur TikTok puis de tomber sur ces vidéos-là. OK? Donc ça, c'est le contexte dans lequel on est. Il n'y a pas un politicien en Occident qui est capable d'arriver à un taux de satisfaction comme celui de Poutine. Et ça, ça les rend dingues. Et c'est pour ça qu'on décrit Poutine comme un dictateur, un oligarque, les élections sont truquées. Hé! Les élections sont truquées. Moi, je veux savoir comment ça fait qu'il y a 80-85% de participation. Ici, on peine de peine et de misère à avoir 40-45% de taux de participation. OK? Les gens, ils vont voter en masse. et Poutine est toujours élu à 70-75% et il y a un taux d'approbation de 80%. Penses-tu que si c'était truqué et que ce n'était pas la volonté du peuple que tu aurais du monde dans les rues à part le petit poignet de Waco? Parce qu'il y en a des Waco là-bas aussi qu'on a corrompus avec l'idéologie de l'Occident et de la dépravation, mais il n'y en a pas beaucoup. parce que c'est une société qui est organisée, c'est une société qui est restée avec sa base, sa fondation, ses convictions dans la famille, dans l'homme, dans la femme, dans le respect, dans le respect du bien, dans le respect des lois puis dans le respect de la société. C'est comme ça que ça marche dans ces pays-là. Ici, c'est le free for all. Le free for all. Tu as la drogue à Waco? Puis on légalise maintenant au Québec sans qu'on te l'ait vraiment mentionné, la drogue dure. Si ce n'est pas pour la vente, c'est plus criminel. Tu peux avoir de l'héroïne, de la coke, tout ce que tu veux sur toi. C'est un poison qui détruit des millions de vies. C'est ça qu'on veut. Le but de ces gens-là, c'est d'avoir des populations qui sont comme des loques humaines. Pas des populations à leur affaire parce qu'eux autres, ils ne seraient plus là. mais la population, malgré le fait qu'elle se fait embarquer dans tout ce programme démoniaque, lui reste quand même un fond d'humanité. Puis ce fond d'humanité-là fait en sorte qu'elle réalise qu'il n'y a rien qui est bon pour elle malgré tout, même si elle a été programmée à tout accepter ça. et c'est ce qui fait que malgré tout, ce qu'elle subit et ce qu'on lui a fait subir par l'endoctrinement, il reste ce petit souffle de vie qui fait que on n'est jamais satisfait de nos élus. As-tu remarqué? Jamais. Des taux d'approbation. Joe Biden à qui on t'avait dit il va ramener la décence, le bon sens puis ceci puis cela. C'est à peine qu'il peut y avoir un taux d'approbation de 35% ceux qui t'ont dit qu'il était pour ramener la décence à la Maison-Blanche. Je vois, ça n'a pas l'air d'avoir marché. Il nous a amenés dans des guerres. Il y a des conflits partout. Une misère extrême maintenant en Occident parce que c'est encore les citoyens qui mènent le bal. Inflation, taux d'intérêt élevé, plus capables de s'acheter une maison, plus capables de survivre. Et là, l'agenda de la folie se poursuit. Tu vas voir tout ton mode de vie, la classe moyenne est éliminée maintenant. Il n'y en a plus de classe moyenne. Et c'est là où on en est. Et ces gens-là continuent et continuent à pousser. Et c'est là qu'on s'en va ensemble voir ce qui se passe dans ce conflit, cette guerre. Rappelle ça comme tu voudras qui a été provoqué par les États-Unis via sa petite marionnette, l'Ukraine et Zelensky, qui, je te rappelle, est un président maintenant illégitime parce qu'il a annulé les élections. Donc, ça te prouve que ça peut arriver aux États-Unis. On peut annuler des élections. Puis, tu peux être encore considéré comme une démocratie, apparemment. l'Ukraine déchaîne des drones kamikazes à travers la Russie et frappe un dépôt pétrolier à Moscou. C'est le plus grand raid aérien de la guerre. Un coup dur pour Poutine, nous dit de USA. Ben, tu as la propagande là-dedans. La Russie a subi son plus grand raid aérien depuis le début de la guerre alors que l'Ukraine riposte avec des drones kamikazes dans une série d'attaques à travers le pays. Des images dramatiques montrent des drones ukrainiens autodestructeurs se transformer en flammes orange vif alors qu'ils intensifient leur attaque contre Poutine. Ça fait des mois qu'on dit que l'armée ukrainienne est décimée. C'est les Américains et l'OTAN maintenant qui sont en contrôle de l'offensive et des contre-attaques ou appelle ça ce que tu voudras des incursions de supposément l'Ukraine et l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne est décimée. Là, c'est l'OTAN qui est en action. C'est pour ça que tu as les F-16 qui sont là maintenant qui sont pilotés par des mercenaires, par des ex-soldats, par des officiers aussi des États-Unis. Il y a eu plein de vidéos qui ont été publiées là-dessus. L'Ukraine a frappé la centrale électrique de Konakovo, a ouvert l'un des plus grands producteurs d'énergie de la région. Une fumée gris foncée s'élève à Capotnilla dans le cadre d'une attaque agressive de 160 drones contre la Russie. Les spectateurs ont crié d'horreur alors que la raffinerie de pétrole de Moscou brûlait dans ce fameux district au sud-est de la capitale. Dans le cadre de la dernière incursion ukrainienne, on voit une fumée grise s'élever des tours de la raffinerie avant de se transformer en un énorme nuage de champignons. Wow! La raffinerie de pétrole de Moscou appartient à l'entreprise publique Gazprom qui fait partie du géant énergétique russe Gazprom. Les défenseurs russes non préparés ont dû utiliser des mitrailleuses pour abattre les pilotes ou les avions, c'est-à-dire sans pilote alors qu'ils descendaient. Wow! La centrale électrique de Kashira a également été ciblée. Pas moins de 160 drones kamikazes ont été déployés alors que la Russie subissait son plus grand raid aérien depuis le début de la guerre en février 2022. Je te l'avais dit que ça serait long pour ceux qui me suivent depuis ce temps-là. L'Ukraine frappe une raffinerie de pétrole de Moscou avec un bombardement massif de drones aujourd'hui. Wow! L'Ukraine a frappé une importante raffinerie de pétrole à Moscou et d'autres cibles à travers la Russie dans l'un de ses plus grands barrages aériens depuis le début de l'invasion. Wow! Complètement, complètement hallucinant. Qu'est-ce qu'ils veulent comme but ces gens-là? À quoi ils veulent arriver? C'est une confrontation globale, totale. Ils veulent que ça éclate. Ils veulent que la Russie pose le geste qu'on pourrait qualifier d'irréparable d'attaquer puis d'utiliser probablement une arme nucléaire. Les armes nucléaires dans le rapport de Wall Street Journal ont toujours stoppé des invasions. Puis, les troupes ukrainiennes ont envahi la Russie. Donc, ça ne stoppe pas vraiment. On veut provoquer la Russie qui est très patiente dans tout ça. Qui est très, très patiente. La Russie et Vladimir Poutine ont un sang-froid incroyable. En testant les lignes rouges de Poutine, Kiev suscite une redécouverte des idées de l'époque de la guerre froide sur l'escalade nucléaire. L'incursion de l'Ukraine à Kursk n'est pas seulement une tentative effrontée de contrecarrer l'invasion russe. C'est aussi la première fois qu'une puissance nucléaire déclarée est confrontée à l'invasion et à l'occupation par un autre pays. Pendant des décennies, la théorie de l'escalade nucléaire a supposé que les pays dotés d'armes nucléaires étaient largement à l'abri d'une attaque car un agresseur risquait de déclencher l'armageddon. Des États relativement petits comme Israël, l'Iran, la Corée du Nord et la Libye ont cherché à se doter d'armes nucléaires en partie pour dissuader des attaques d'adversaires plus grands et mieux armés. Les puissances nucléaires se sont affrontées. L'Inde a été confrontée à des accrochages frontaliers avec la Chine et le Pakistan. En octobre, des militants palestiniens du Amas ont pris d'assaut Israël, pays dont on pense qu'ils possèdent l'arme nucléaire mais de manière générale. La menace d'inhalation a protégé les pays dotés de l'arme nucléaire d'attaques de grande envergure et a permis de maintenir la paix entre eux. L'Ukraine n'est pas une puissance nucléaire et est surclassée par la Russie en termes de puissance de frappe. Pourtant, Kiev a réussi pendant plus de trois semaines à contrôler un territoire totalisant près de 1200 km². C'est un retournement de situation stupéfiant. Les stratèges ont souvent imaginé au fil des ans que les pays de l'OTAN s'empareraient du territoire russe dans un combat et non pas qu'un outsider assiégé le ferait. Aujourd'hui, les dirigeants occidentaux, mais il ne faut pas que tu oublies que c'est l'armée américaine maintenant, c'est les soldats, c'est les mercenaires, c'est l'OTAN qui fait cette guerre-là. Donc, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, les dirigeants occidentaux, les penseurs militaires et les théoriciens du nucléaire se demandent ce que les événements actuels signifient pour les perspectives d'escalade russe et pour les scénarios de guerre future. Le risque théorique est mis à l'épreuve dans le monde réel, ce qui oblige à réexaminer le rôle que peuvent jouer les armes nucléaires dans la dissuasion. Je vous laisserai ça, c'est intéressant, mais je ne sais pas où ces gens-là veulent nous amener, mais ça sent vraiment très, très mauvais. À l'aube on voit l'intensification. Si Zelensky a annulé les élections et que tout le monde le soutient quand même en Occident et le qualifie de défenseur de la démocratie, attends-toi à tout ce qui peut arriver et se produire d'ici le 5 novembre pour que les globalistes et les mondialistes réussissent à stopper l'arrivée de Donald Trump au pouvoir parce qu'il est en avance. Oublie de se contracter dans les médias corrompus. Les mêmes médias corrompus qui t'ont dit que Joe Biden était en pleine forme, pleine possession de ses moyens, c'est les mêmes qui te disent que Kamala Harris t'en avance par 5-10 points. Are you effing kidding me? C'est une vraie joke. Vraie joke. qui t'en avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada